Bien sûr, très heureuse et très honorée d'ouvrir ce soir la soirée blanche 2024 de la Suède, une soirée caritative qui est, je crois, désormais inscrite dans l'agenda culturel et festif du début d'été. Cette soirée se tient ici dans les jardins d'art Camilla, ce très beau parc qui, je l'espère, vous avez pu un petit peu en profiter avant la tombée de la nuit. Et d'art Camilla qui, pour l'instant, a provisoirement fermé ses portes pour rénovation, parce que pour une très vieille dame qui est née en 1800, il faut quand même de temps en temps en prendre soin et la moderniser. Mais on garde l'usage du parc de manière continue. Et j'espère qu'une fois que les travaux de modernisation et de rénovation auront lieu, on aura encore un plus beau lieu pour vous accueillir, pour accueillir les hôtes et les invités de la France dans les meilleures conditions. Alors, à Tunis, vous le savez toutes et tous, la SFEB est un partenaire privilégié de notre action consulaire, notamment en accompagnement des plus démunis de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Mais c'est aussi une institution du paysage tunisien, parce que la SFEB, même si elle n'est pas tout à fait aussi ancienne que d'art Camilla, est elle aussi une belle et vieille dame de plus de 140 ans, l'équipe de volontaires de la SFEB, sous votre direction et avant vous celle de Feugui Paolillo. Et donc tout au long de l'année, sans relâche, vous accompagnez des dizaines de compatriotes, que ce soit des résidents ou des personnes de passage, à surmonter les difficultés de la vie. Ces derniers trouvent chez vous l'écoute nécessaire, mais aussi le respect et la discrétion, car demander de l'aide n'est pas chose aisée toujours. Votre mission n'est pas de venir en aide et de distribuer une aide caritative, mais plutôt d'accompagner les personnes qui traversent un moment de difficulté, pour les aider à surmonter cette phase difficile et temporaire, et retrouver ensuite une vie décente et l'espoir d'un futur qui soit meilleur. Alors votre statut associatif vous offre des facilités opérationnelles, que nos administrations n'ont pas, et c'est pour cela que le service des affaires sociales du consulat général à Tunis travaille en étroite collaboration avec vous. Vos modalités d'intervention sont variées. Il y a des aides d'urgence, des aides ponctuelles, à l'occasion de la rentrée scolaire par exemple. Vous faites aussi des visites à domicile et vous offrez diverses aides en nature. Vous accordez également des prêts d'honneur, pour éviter à des compatriotes de tomber dans une situation d'exclusion. Vous avez aussi pu prendre en charge la formation professionnelle de jeunes en rupture scolaire, ou encore apporter des aides à la scolarité dans des établissements tunisiens. Il vous arrive aussi d'héberger des personnes en difficulté, certaines en rupture familiale, en manque temporaire de moyens financiers, et aussi des victimes de violences. Enfin, nous vous accompagnons pour la prise en charge des frais d'obsèques et l'entretien des tombes de plusieurs de nos compatriotes en difficulté, grâce au dernier projet STAFF, qui a été financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et qui vous a permis d'acquérir une dizaine de concessions au cimetière du Borgelle. Je voudrais, à ce point de mon discours, me féliciter des liens de coopération que vous avez tissés avec le service social du Concilat Général, et l'étroite collaboration que vous avez développée ensemble. Nos deux équipes travaillent de conférence, en complémentarité et dans le même esprit. Ça, c'est très important. Ce partenariat s'est aussi traduit par la mise à disposition de locaux dans votre jardin, qui nous permettent d'accueillir deux fois par semaine les combattants, les veuves et les victimes civiles de guerre, afin que nous puissions faire un suivi de leurs droits et effectuer les contrôles médicaux nécessaires, grâce au docteur Thira, présent ce soir, je crois. Je vous remercie de votre patience, de cet accueil, et plus généralement de votre soutien à nos services consulaires. Je suis désolée, il va falloir encore attendre quelques minutes. Alors, pour réaliser autant d'activités de bienfaisance, il n'y a pas de secret. Il nous faut certes des volontaires, et je me réjouis de voir l'ASFEB étendre son rayon d'action dans les provinces et au sein de notre communauté, à travers les conventions de coopération qui ont été signées avec les associations UEFE et l'ADFE Sousse. Mais il faut aussi, et surtout, je pense que vous nous le direz aussi, des moyens financiers. Et je vous remercie à ce titre, tous et toutes, d'avoir répondu présent pour cette soirée, qui est organisée en collaboration avec l'UEFE Côte de Carthage, et qui, avec la soirée de gala de fin novembre, permet de collecter plus d'un tiers des fonds nécessaires à l'association. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères contribue aussi aux actions de l'ASFEB, à travers une subvention qui s'élevait à 40 000 euros en 2023, et je l'espère que nous obtiendrons encore un peu plus cette année. Cela s'ajoute au projet sélectionné par nos conseillers des Français à l'étranger, afin d'aider à l'achat des concessions au cimetière. Donc voilà, je crois que tout ceci montre combien le travail de l'ASFEB, de ce que vous faites, est apprécié ici, mais également très apprécié et reconnu à Paris. Et j'invite vous tous et vous toutes, tous nos amis ici présents, à titre personnel ou au travers de vos entreprises, à participer à nos côtés, au soutien de l'ASFEB, dans un contexte où la demande d'aide s'accroît de la part de nos compatriotes, et où les moyens se raréfient. Plus que jamais, notre communauté française, nous tous, donc avons besoin de cette générosité, de cette solidarité, dont vous faites preuve, pour assurer un minimum de dignité à nos compatriotes qui sont victimes des accidents de la vie, et dont personne, malheureusement, ne peut se protéger totalement. Et voilà, maintenant, je vous libère et je vous souhaite une excellente soirée blanche, conviviale, agréable et aussi légère que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada